Calmy a 33 ans, célibataire et vit seul entre Riss, Orangis et Draveil. Dans son casier, déjà plusieurs condamnations, dont une en 2004 pour des faits de violences volontaires aggravées. Il écope de 18 mois de prison, dont 8 fermes. Cette même année, il est également condamné pour des faits de port d'armes à 3 mois de prison ferme. Il a été entendu à 3 reprises. À ce stade, il n'a pas reconnu sa participation aux faits. Malgré un passé lourd, ses voisins le décrivent comme quelqu'un de fragile psychologiquement. Et si certains lui trouvent une attitude parfois violente, peu l'imaginent en meurtrier. Pour moi, je ne pense pas qu'il soit coupable. Il y a tellement de choses dans la vie que la tête tourne dans l'autre sens et on le retrouve en prison. Hier, Yoni Palmier a été mis en examen pour 3 des 4 meurtres perpétrés en Essonne. Jean-Yves Bonnerue à Juvisy, Marcel Brunetto à Riss, Orangis et Nadia Lassen à Grigny. L'avocat de la famille Brunetto décrit un certain soulagement de la famille. Ils espèrent que le travail des enquêteurs et des magistrats et les événements qui se sont déroulés ces derniers jours vont apporter des réponses à leurs questions légitimes. Pour le moment, deux informations judiciaires distinctes sont en cours. L'une pour le premier meurtre de Nathalie Davids et celle de Yoni pour les trois autres assassinats. Ce dernier doit à présent être entendu sur ce premier meurtre.